Musique Aller, yotement c'est BGKO, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, on connaît la date du prochain DLC grâce aux promotions qui poussent jusqu'au 14 décembre. Donc le nouveau DLC sort le 14 décembre. C'est très bien d'un côté, j'ai envie de vous dire, mais j'ai peur parce qu'on a eu zéro tease déjà de l'une. De deux, ils étaient énormément sur GTA Trilogy, donc ça me met un peu perplexe. Si jamais il va être un peu pourri le DLC, ils auraient mieux fait de le repousser. Mais on va attendre que plein de teasers sortent, on va attendre de voir par rapport à quoi c'est, donc normalement l'univers boîte de nuit, etc. Franchement, on verra comment ça se passe. Et ne vous inquiétez pas, on fera un petit live à la sortie du nouveau DLC et je ferai les vidéos comme par rapport au DLC Tuners ou Caillou Perico. Si jamais il y a plein de choses à faire. Deuxième chose, n'oubliez pas de récupérer votre million PS Plus, donc pour les joueurs PlayStation, vous savez c'est jusqu'en mars du coup, donc pour la prochaine version de GTA Online. Donc n'hésitez pas à le récupérer. Donc maintenant, on va parler des promotions, donc comme je vous ai dit, grâce à ces promotions, on connaît la dette du DLC. Voici les promos de la semaine jusqu'au mardi 14 décembre. Donc le véhicule du podium, c'est le Squadi, donc de Caillou Perico. Donc véhicule à débloquer au Los Santos Karmite, donc c'est la Emperor Vectre, donc terminée dans le top 5, donc 12 courses des épreuves du salon auto de LS. Véhicule à tester de la semaine, Ubermatch, Schiffer, Obey, Talgater S, la Sultan RS Classique par an. Ensuite, en triplé, nous avons tous les modes rivalités du bunker, du silo et du casino, donc franchement, il y a quand même pas mal de modes rivalités triplés cette semaine. Donc ensuite, en doublé, nous avons les missions du centre d'opération mobile et vous avez les top fun qui sont doublés. Ils sont pas mal ces petits modes de jeu. Ensuite, vous avez doublé le bonus de réputation, vous avez les courses poursuite, vous avez les courses de rue et les courses sprint. Il y a beaucoup de choses qui sont doublées par rapport aux DLC Tuners. Donc ensuite, vous avez moins de 40% sur le centre d'opération mobile plus les rénovations. Et moins de 40% aussi sur les bunkers et les rénovations. Ensuite, vous avez moins de 30% sur les combinaisons de tuning au salon auto de LS. 50% de bonus en plus, donc dollars, RP, sur les ventes du bunker, donc c'est quand même pas mal, mais ça aurait été mieux que ça soit sur la boîte de nuit. Donc ensuite, en véhicule, vous avez moins de 35% sur le légendarié. Vous avez la Oslo Jugular à 597 187 avec la réduction et à 796 250 sur la réduction. Vous avez la promotion sur la Jugular quand vous faites le braquage du casino avec ce véhicule de fuite. Ensuite, vous avez moins de 35% aussi sur la Tempesta à 863 850. C'est la petite Lamborghini. Bon, la petite Lamborghini de 2016 ou 2017, je ne sais plus. Mais elle est quand même pas mal à faire. Bon taf. On a moins de 35% sur le souterrain. Nous avons la Penumbra FF qui est à 897 000. Ensuite, nous avons moins de 30% sur le Warstock. Il y a le P996 Laser qui est à 4 550 000. Ensuite, vous pouvez débloquer cette semaine un t-shirt. Donc le t-shirt Manor PRBG. Il est pas mal. Franchement, c'est quand même stylé. Ensuite, le Twitch Prime, c'est la même que depuis un mois. C'est horrible. Donc, je ne vais pas citer. C'est exactement la même chose. Pour ceux qui ne le savent pas, Sanctus Gratuit le baissera la Z-Type. Et ensuite, Post Premium, c'est Mauvais Prisage. Le Contre la Montre, c'est Group Street. Contre la Montre RC Bandito. C'est Cimetière. Et voilà pour les promotions. Je vais assez vite. Je vous avoue, j'ai que une heure de trou entre les cours aujourd'hui. C'est assez compliqué. Et puis voilà. Écoutez, c'était BGK. Je vous souhaite la plaie qui s'allume. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour parler des nouveaux teasers qui vont arriver par rapport au DLC. Passez une bonne après-midi. La vidéo de la course contre la montre arrivera plus tard dans la journée. Donc plutôt vers 18h, 19h même. Et puis voilà. Passez une bonne journée comme je vous l'ai dit. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada